SOULÈVEMENT « Pourquoi il nous envoie ici ? » demanda le soldat en s'appuyant sur le mur de la guérite, les bras croisés sur la poitrine. « Le sang coule dans les rues de la capitale, et on nous envoie à la frontière ? » Il s'appelait Baker, et Citria ne l'avait jamais trop aimé. Il avait tendance à ne voir que le pire dans toutes les situations. Il est vrai que, cette fois-ci, il avait de bonnes raisons. Leurs camarades se tenaient non loin. Aucun d'eux ne semblait heureux de leur situation. Citria resta silencieuse. Elle était la plus jeune de cette troupe d'hématienne, même si elle avait déjà eu l'occasion de faire ses preuves. Au cours de l'année passée dans le rang, elle avait fait montre de ses aptitudes de soldat, et nul n'était plus vif à l'épée. Pourtant, bien souvent, aujourd'hui encore, elle se sentait dépassée par les événements et perdait confiance en elle. Comme tous les autres, elle portait une armure complète et étincelante. Un bouclier était accroché dans son dos, et elle portait son casque sous un bras. Ses longs cheveux noirs noués en hâte tombaient librement. Les soldats se tenaient devant l'immense porte grise qui marquait les confins nord-est de Demacia. Curieux non, d'ailleurs, car le bastion était de pierre blanche. Certains disaient que ce nom lui venait des falaises alentours, mais bien des soldats stationnés ici, notamment ceux qui venaient du sud, ou des côtes de Demacia, grinçaient que c'était dû au sinistre ciel du nord. De part et d'autre de la porte fortifiée s'élevait de hauts murs blancs. Des oriflames s'agitaient au vent des créneaux, et les sentinelles montaient la garde dans le vent froid, les yeux tournaient vers l'est. « Nous devrions être déployés avec le reste du bataillon, et passer la forêt au peigne fin pour trouver ce traître et sa bande ! » dit un autre soldat. « Les mages ! » reprit Baker avec dégoût. « Il faut se débarrasser de cette racaille ! » Citria n'aimait pas ce genre de discours. Elle n'avait jamais été confrontée à la magie, pour autant qu'elle le sut, mais on l'avait élevée dans la peur et la hantise de ceux qui étaient capables de l'utiliser. Ce qu'il se passait dans la capitale semblait justifier cette éducation. Le mage Silas s'était à peine échappé de sa prison depuis un mois, et il ravageait le cœur de Demacia. Ce puissant rebelle, dans sa folie, avait soulevé une vague d'agitation dans tout le royaume. Désormais, même la capitale était placée en état d'urgence et sous un contrôle militaire. Citria pensait elle aussi que son unité serait plus utile ailleurs, mais elle n'aimait pas le venin dans le ton de son camarade. « À mon avis, on devrait tous, » continua Baker, mais Citria l'interrompit. « Le sergent bouclier est de retour. Fixe ! » La silhouette courte et trapue du sergent bouclier se dirigeait vers eux d'un pas énergique. Deux hommes encapuchonnés l'encadraient. « Qui l'accompagne ? Je ne sais pas, » dit Citria. Les soldats avaient rectifié la position quand le sous-officier et ses mystérieux compagnons s'arrêtèrent à leur hauteur. « Repos, » dit Guntar. « Je sais que vous vous demandez tous pourquoi vous avez été envoyés ici. » Le sergent fit glisser son regard sur les rangs. « Un envoyé étranger des Arbormag sera bientôt à la frontière, et nous avons pour mission de l'escorter jusqu'à la capitale. » « Une mission d'escorte ? » Même pour Citria, cela semblait une tâche insignifiante. Mais aucun des soldats ne dit un mot. « La protection de l'envoyé est notre priorité. Si on touche à un cheveu de sa tête sous notre garde, l'honneur de Demacia en sera gravement souillé. Les Arbormarques sont nos alliés depuis longtemps, et ces relations ne doivent subir aucun accroc. On attend de nous que nous accomplissions notre mission avec honneur et dévouement. » Guntar se durcit. « Même si nous pensons avoir mieux à faire ailleurs. » Les soldats étaient disciplinés, et il n'y eut aucune réaction à ces mots. Mais Citria sentit le malaise. Elle éprouvait la même chose. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Guntar fit un geste vers ses compagnons, qui avancèrent et baissèrent leur capuche. Citria ouvrit des yeux stupéfaits. Le plus vieux des deux était un homme entre deux âges, aux courts cheveux grisonnants et à la peau plissée par les rides et de nombreuses cicatrices. L'autre était un jeune homme, plus fin, un peu nerveux, une mèche de cheveux noirs tombant sur un côté du visage. Tous deux portaient des demi-masques d'or, et des disques gris de pierres gravées maintenaient leurs manteaux sur leurs épaules. Citria expira sans même se rendre compte qu'elle avait retenu son souffle. « Des traqueurs de mages ? » « Voici Catstone, vétéran de l'ordre des traqueurs de mages, et son acolyte Arnaud. » Dit Guntar. Les traqueurs de mages s'inclinèrent légèrement. « Ils nous accompagneront jusqu'à la capitale. » Les corps sonnèrent sur la muraille. « Cavaliers, on approche ! Sous la bannière des arbores marques ! » lança une sentinelle sur le chemin de Ronde. Guntar fit un geste au garde, et les grandes portes furent ouvertes dans un grincement de charnière. La herse de fer fut levée, et le pont le vit abaissé. Il toucha le sol dans un bruit de tonnerre. La lumière du petit matin se déversa par la porte ouverte. « Avec moi ! » ordonna Guntar en se mettant en route. Les traqueurs de mages à ses côtés. Citria et les autres soldats les suivirent dans un ordre serré, parfaitement exécuté. Citria ne savait pas trop ce qu'elles s'attendaient à voir, mais pas le colosse à peau sombre qui les attendait. Il était couvert de peau d'ours, et portait un bâton de bois plein. Il sourit largement aux dématiens qui marchaient vers lui. Citria l'observa attentivement. Il était sur le plus gros cheval qu'elle eût jamais vu, d'un noir de jet, un épais plumage recouvrant ses sabots ferrés. Il était accompagné de vingt cavaliers en longue côte de maille, portant haches et boucliers. L'un d'eux portait un étendard frappé des haches croisées des arbores marques. On retrouvait le même motif sur les boucliers. L'envoyé mit pied à terre et approcha de Guntar avec un grand sourire. Il avait la musculature d'un fantassin ou d'un forgeron, pas la carrure qu'on attendait d'un mage. Citria avait toujours imaginé les mages comme des êtres rusés et sournois, préférant le subterfuge et la tricherie à la force physique. S'arrêtant devant les dématiens, l'homme touche à son front de la paume de sa main gauche qu'il tendit ensuite vers le ciel. Citria serre le poing sur le manche de son épée, pensant voir là quelque incantation arcanique, avant de réaliser que c'était sans doute un salut chez les arbores marques. Rouge de honte, elle se traita intérieurement d'idiote. Le sergent bouclier Guntar rendit la politesse. « Je suis Arjen, et je vous salue au nom du seigneur des arbores marques. » dit l'envoyé en inclinant la tête. « Bienvenue, je suis le sergent bouclier Guntar, septième bataillon. Voici Catstone, de l'ordre des traqueurs de mage. « Vous avez déjà été l'hôte de Demacia, n'est-ce pas ? » demanda Catstone, en éludant immédiatement les formules de politesse. « Vous connaissez les lois de Pierre ? » « Oui, je suis déjà venu, traqueur. Et je connais la législation de votre royaume. Je respecterai les lois de Pierre et je n'utiliserai pas mes... talents, tant que je serai entre vos frontières. Vous avez ma parole. » « Bien, » dit Catstone. « Le traqueur Arnaud et moi seront à vos côtés jusqu'à ce que vous quittiez Demacia. Notre mission est de vous faire tenir parole. Sachez que si vous violez nos lois, il y aura des conséquences. Mais si vous réfrénez vos... talents, comme vous les appelez, tout se passera bien. » Arjen s'inclina, toujours souriant. « Alors mettons-nous en route, » dit Guntar. « Votre garde personnel devra rester à l'extérieur du royaume, bien sûr. » « Bien sûr, bien sûr. » dit Arjen, avant de se tourner pour faire un signe à ses compagnons. « Allez, du balai. » Citria sourit à l'étrange comportement de l'homme. Les cavaliers stoïques firent demi-tour, l'un d'entre eux prenant l'abri du cheval de l'envoyé et ils s'éloignèrent sans dire un mot. « En route, alors ! » dit Arjen en frappant une main contre l'autre. « A trois heures de marche vers le nord-ouest se trouvait Fontesim, une petite ville fluviale. Il devait y prendre un navire pour faire voile jusqu'à la capitale. » Citria était surprise de constater que l'envoyé des arbores marques ne les ralentissait pas et suivait la foulée martiale de Guntar, son lourd bâton frappant le sol à chaque pas. La marche leur fit traverser des landes et des vallons venteux. Les rafales qui soufflaient du nord glassaient Citria jusqu'à l'os. Les dématiens marchaient d'un pas lourd, enfonçant le cou dans la chaleur du col de leur manteau. L'envoyé, protégé par ses peaux d'ours, ne semblait pas affecté. Au contraire des préjudices de Citria, Arjen était affable et sympathique. Elle repoussa cependant la tentation de se sentir en sécurité. La voie des arcanes était pleine de tricheries et de tromperies, tandis que les dématiens, malgré leur stoïcisme, trahissaient leur malaise d'entourer ainsi un mage. Arjen passait le temps en racontant des histoires de son pays. La plupart tournaient autour de la bière, d'épreuves de force et d'exploits invraisemblables. Mais c'était un bon conteur, et cela valait mieux que le silence. Et la grande bête se mit à grenier avant de demander, « Tu n'es pas là pour la chasse, n'est-ce pas ? » L'homme se mit à rire à sa propre blague grivoise en se tapant la cuisse. Citria, qui marchait juste à côté de l'envoyé, ne put s'empêcher de sourire, alors même que la plaisanterie lui paraissait choquante. « Tu as compris, petite ? » lui demanda Arjen. « Il dit ça parce qu'il pense que l'homme... » « Oh, j'ai compris ! » dit Citria en levant la main pour couper l'explication d'Arjen. La neige commença à tomber à mi-chemin de leur destination. Tout d'abord, les flocons furent légers, mais ils s'alourdirent rapidement, au point de réduire radicalement le champ de vision. Le sol et la route furent vite recouverts d'un manteau blanc. La neige amortissait tous les sons. Citria marchait près de l'envoyé, au centre de la colonne de soldats. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, elle vit que les traqueurs de mages étaient un peu distancés. Pour se protéger du froid, ils avaient remis leur capuche. Citria dit, juste assez fort pour n'être entendu que de l'envoyé, « Je suis curieuse. » « La curiosité est puissante, parfois dangereuse. » Un solde approche lui jeta un coup d'œil, comme s'il aurait préféré qu'elle restât silencieuse. Citria fit une pause, se demandant si elle devait poursuivre ou laisser tomber. Sa curiosité l'emporta. « Vous connaissez les lois de Pierre, et vous n'ignorez pas les événements qui agitent actuellement d'Emacia. » « En effet, » dit Arjen. « Toute sa légèreté avait disparu, et son expression était sombre. » « C'est pour cette raison que je suis venu, envoyé par mon seigneur. » « C'est pour cela que tous les alliés de votre nation mentent des envoyés. » « Mais, sachant cela, pourquoi votre seigneur vous a-t-il choisi ? » Arjen la regarda en levant un sourcil. « Je suis le principal conseiller du Hall des Arbors, Marc. » « C'était donc à moi de venir, » dit-il. « Il vit sa surprise et sourit sèchement. » « Les choses sont différentes au-delà de vos frontières. » « Quand vous avez un problème de forge, vous faites venir un forgeron, pas vrai ? » « En des temps comme celui-ci, qui peut vous être plus utile qu'un mage ? » Citria ouvrit la bouche, mais elle la referma sans rien dire. « Contente-toi de l'escorter jusqu'à la capitale, » se dit-elle. « Plus vite notre mission terminée sera, mieux ce sera. » Le crépuscule approchait quand ils atteignirent les murs blancs de Fontessim. Les gardes saluèrent et les villageois s'écartaient respectueusement pour laisser passer le groupe. « On prend au nord-ouest au prochain croisement, » dit Catstone. La neige s'apaisait. Il baissa sa capuche et tendit le doigt. « Les dogs sont en bas, au pied de cette colline. » « Vous êtes déjà venu, Seigneur Tracker ? » demanda Citria, après que Guntar ait ordonné aux soldats de suivre les instructions de Catstone. L'homme approuva. « Une jeune fille vivait ici. » « Une mage puissante. » « Vous... vous l'avez capturée ? » demanda Citria. « Elle s'est rendue. » intervint Arnaud. « Elle était insignifiante. » « Elle était inscrite sur les registres. » « D'habitude, on ne s'empare pas de ces mages-là, mais depuis que... » « Arnaud ! » coupa Catstone. Le jeune Tracker se tut, rappelé à l'ordre. « Continuons. » dit Catstone. « Il vaut mieux ne pas traîner. » Au début de la soirée, la petite route des docks bruissait d'activité. Les pêcheurs finissaient leur journée de travail et rentraient chez eux ou se dirigeaient vers une taverne. Les enfants faisaient la course, se poursuivant dans la neige en excitant les chiens au milieu d'eux. Les boutiquiers se tenaient sur le pas de leur échoppe, et les marchands ambulants hurlaient leur prix. Les soldats n'avaient pas descendu le tiers du chemin quand Citria sentit l'atmosphère changer dans la rue. Au début, ce ne furent que quelques regards noirs et des grommellements. Des masses de villageois s'assemblaient dans les allées et sur les seuils, avec des murmures et des gestes du doigt. Un pêcheur cracha sur le sol, les yeux brillants de colère. « Faites place, citoyens ! » gronda Guntar. L'homme obéit de mauvaise grâce. Citria était choquée. Elle ne s'attendait pas à une telle hostilité de la part des Demaciens, malgré ce qui se passait dans la capitale. « Serrez les rangs ! » dit Guntar. Les soldats obéirent aussitôt, protégeant le mage et les traqueurs au sein de la colonne. Une pierre frappa le casque d'un des soldats. Une autre, venue d'ailleurs, toucha quatre stones au front. Un filet de sang se mit à couler. Citria grogna contre l'étroitesse de la rue. Il n'y avait guère de place pour manœuvrer, et ils étaient déjà trop avancés pour faire demi-tour. Il leur fallait continuer jusqu'au dock. « Levez les boucliers ! » rugit Guntar, qui avait visiblement atteint la même conclusion. « En avant ! Pas de course ! » Les soldats accélérèrent. « Au nom de la couronne, dégagez la route ! Allez ! » hurla Guntar. La plupart des villageois obéirent, mais, droit devant, Citria vit quelque chose qui faillit la pétrifier. Des chariots étaient mis en place pour bloquer leur chemin. Des villageois furieux se massaient devant eux. Citria regarda à gauche et à droite. Les murs de pierre blanche des boutiques fermaient tout échappatoire des deux côtés. Elle réalisa que les portes étaient barricadées, les volets des fenêtres fermées. « C'est un piège ! » fit-elle. « Oui, » dit Guntar. Il murmura un juron. « Halte ! Demi-tour ! » hurla le sergent bouclier. Les soldats obéirent instantanément. Tous dressèrent leur bouclier, mais aucun n'avait dégainé son arme. Les traqueurs de mage encadraient l'envoyé. Tous trois étaient protégés au centre de la formation. « Pas bon ! » hurla Citria. « C'est bloqué par là aussi ! » Un nouveau chariot fermait le chemin que les soldats venaient de descendre. « Livrez-le et nul ne sera blessé ! » hurla un homme juché sur le chariot. On aurait dit le forgeron du coin, avec son tablier de cuir et son marteau. « Dégagez la rue ! » ordonna Guntar. Le forgeron, porte-parole de la foule en colère, ne parut pas impressionné. « Pas question ! » dit-il en se tapotant la main du marteau pour montrer sa détermination. Certaines personnes s'étaient mises à l'abri, mais la plupart des villageois s'étaient rassemblés de part et d'autre de la rue. Nombre d'entre eux portaient des outils agricoles, des haches de bûcheron, toutes sortes d'armes improvisées, mais quelques-uns avaient une épée à la ceinture. Les soldats les surclassaient visiblement, mais la foule ne se laissait pas intimider. « Je répète, dégagez la rue ! » dit Guntar. En réponse, une pierre frappa le bouclier de Citria. Le soldat le plus proche, Baker, fit mine de dégainer et l'acier siffla en glissant dans le fourreau. « Pas de lame ! » hurla Citria en posant sa main sur celle de son camarade. « Ce sont des dématiens ! Nous avons promis de les protéger ! » Baker, plus ancien, lui jeta un regard noir, mais le sergent bouclier l'empêcha de réagir. « Elle a raison. Personne ne dégaine tant que j'en donne pas l'ordre. » La foule devenait de plus en plus agressive. Elle hurlait, avançait en menaçant. Dans le tumulte, Citria repéra plusieurs voix. « Tu paieras, espèce de porc ! » cria une femme. « On le veut ! On le veut ! » rugit un homme âgé, qui conservait la posture d'un ancien soldat. « On devrait leur donner ce qu'ils veulent ! » murmura Baker. Citria le regarda durement. « L'envoyer Argen est sous notre protection. Où est ton honneur ? » « Ce n'est qu'un mage ! » dit un autre soldat, sans que Citria pu voir qui avait parlé. Une poterie frappa la ligne des soldats, explosant en fragments contre un bouclier. Une grosse brique, lancée du dessus, frappa un autre militaire à l'épaule, le jetant un genou. Ses camarades l'aiderent à se relever. Citria se rendit compte que des gens se tenaient sur les toits, autour d'eux. Elle vit l'un d'eux lancer quelque chose. Instinctivement, Citria leva son bouclier pour protéger l'envoyé derrière elle. Un fer à cheval rouillé frappa sa surface bombée, avant de rebondir sans blesser personne. S'il avait frappé le crâne, il aurait pu tuer sa cible. Le mage remercia d'un geste de la tête. Il ne souriait plus. « Vous sortirez de là sans une éraflure, sur mon honneur ! » dit Citria. Les villageois avaient fermé leurs nasses. Ils criaient toujours, mais ils n'approchaient plus. Néanmoins, Citria savait que quelque chose finirait par charger, et elle craignait ce qu'il se passerait alors. « On doit sortir de là ! » hurla-t-elle, tandis que pierre, briques et détritus pleuvaient sur les soldats. « Si nous fonçons, il y aura des morts chez les civils ! » dit le sergent bouclier Guntard. « C'est peut-être notre seule option ! » répondit Catstone. À contre-cœur, Citria ne pouvait qu'approuver. À moins que... « Cette porte ! » cria-t-elle, en désignant une boutique verrouillée, non loin. « On peut essayer ! » dit Guntard. « Demi-cercle, autour de moi ! » La formation des démaciens changea en souplesse, pour former un mur protecteur incurvé, dos au mur. « Citria ! Baker ! » ordonna Guntard. « Brisez ces portes ! » Les deux soldats sortirent des rangs. Les traqueurs de mage et Arjène étaient toujours protégés par le cordon de soldats. Baker poussa impatiemment l'envoyé. « Hors de ma route, mage ! » Citria vit Arjène inspirer pour rester calme, et ne pas répondre. Elle se rua sur la porte en contournant le mage, et fit un geste du menton en direction de Baker. « À trois ! » dit-il. « Un, deux, trois ! » Ensemble, ils frappèrent violemment la double porte. « Encore ! » Ils mirent toute leur énergie à trois autres chocs, avant qu'enfin la porte ne s'enfonce sous leurs bottes. « Allez-y ! » hurla Guntard. « Prenez l'envoyé et les traqueurs, et trouvez une issue ! En attendant, nous les retenons ! » Voyant que l'objet de leur colère allait s'échapper, la foule chargea dans le mur de bouclier. « Venez avec moi ! » ordonna Citria, en entrant dans la boutique obscure. « Il y a sûrement une porte de derrière. » C'était apparemment les chopes d'un fabricant de bougies. Des centaines de cierges de cire s'alignaient sur les étagères, dans des bouquets d'odeurs florales. « Par ici ! » cria Baker, en disparaissant vers l'arrière boutique. « Restez avec moi ! » dit Citria. L'envoyé, flanqué par les traqueurs de mage, l'a suivi derrière Baker vers le fond de la boutique. La porte qu'il avait trouvée ouvrait sur une salle de stockage remplie de tonneaux, de caisses et de sacs. Il faisait si sombre que Citria distinguait à peine Baker. « Si seulement on avait une bougie ! » remarqua Arjen. Citria faillit rire, mais elle se couvrit aussitôt la bouche. L'heure n'était pas à la blague. Il y eut un bruit de bois qui craque et la lumière envahit la salle. Baker venait d'enfoncer la porte arrière d'un coup de pied. L'allée, devant eux, était libre. Baker fit signe à Citria et aux autres de passer. « En avant ! » dit-il. « Je couvre vos arrières ! » Citria fonça devant Arjen et les traqueurs de mage. Elle n'avait pas fait dix pas quand quelqu'un jaillit d'une allée latérale, lui bloquant le passage. C'était une femme aux cheveux haubernes. Elle avait au creux des bras une arbalète lourde. Citria s'arrêta, levant la main pour prévenir ceux qui la suivaient. La femme levait déjà son arme dans leur direction. Le temps sembla ralentir. La neige tombait de nouveau, en gros flocons silencieux. Les clameurs de la foule et les hurlements de ses camarades parvenaient étouffés, ici, dans l'allée presque déserte. Citria vit que les yeux de la femme étaient rouges, comme si elle avait pleuré, et que son expression était désespérée. Qu'avait subi cette ville pour en arriver là ? Citria avait toujours connu son peuple stoïque et fidèle aux lois. Pourquoi ces citoyens étaient-ils si furieux ? « Écartez-vous ! » dit la femme à Citria avec des yeux implorants. Sa voix tremblait d'émotion. « S'il vous plaît ! » « Cet homme est un envoyé d'une nation alliée ! » dit Citria d'une voix calme aux accents apaisants. « Je ne permettrai pas qu'on lui fasse du mal. » « Quoi ? » s'écria la femme dont le visage se ferma. « Ne faites pas ça ! » dit Citria. « Cet homme est sous la protection de Demacia. » La femme eut un rire hystérique, comme au bord de la folie. « Ce n'est pas lui que je veux ! C'est le traqueur ! Celui-là ! » Citria compris alors seulement que l'arbalète était pointée vers Catstone. « Ma fille n'a jamais rien fait de mal ! » s'exclama la femme, des larmes coulant sur ses joues. « Kira avait choisi de se faire connaître, d'alerter les traqueurs de mages de son pouvoir. Elle ne voulait causer de problème à personne, ni à sa famille, ni à cette ville. Tout le monde l'aimait ! Tout ça, c'est vous qui l'avez déclenché ! » « Vous avez pris sa fille ? » souffla Citria en regardant Catstone. Le traqueur approuva d'un air sinistre. « Je n'ai pas eu le choix. La loi a été modifiée. Tout citoyen noté d'un pouvoir magique connu, mineur ou non, doit être présenté pour jugement. Aucun mage n'y échappe. « Ce n'était qu'une gamine ! » hurla la femme avec un geste de l'arbalète vers le traqueur. « Vous l'avez enfermée ! Avec des criminels ! » « Ou alors vous l'avez exilée, seule, au-delà des frontières ! Vous l'avez condamnée ! » Citria eut la certitude qu'un carreau allait partir, mais ce ne fut pas le cas. Cela dit, ça n'allait pas tarder. « Kira n'était une menace pour personne ! Elle ne s'endormait la nuit qu'épuisée par les larmes. Elle aurait voulu être comme tout le monde, et vous l'avez prise. Vous êtes un monstre ! » « La loi, c'est la loi ! » dit Catstone. « Alors la loi est mauvaise ! » rétorqua la femme. « Elle était toute ma vie, et vous l'avez enlevée. En échange, je prends aussi votre vie. » Son doigt se crispa sur la détente, mais Citria se dressa entre elle et le traqueur. « Écartez-vous, je vous en supplie ! » pleura la femme. « Lui seul doit payer ! » « Je ne peux pas vous laisser faire ! » dit Citria. « Baissez votre arme ! » « Ma vie est finie ! » dit la femme. « Pourquoi aurait-il le droit de garder la sienne ? » « Si vous faites ça, tout sera fini pour vous ! » répondit Citria. « Que se passera-t-il quand votre fille reviendra à la maison, et ne vous y trouvera pas, à cause du choix que vous avez fait ? » « On ne revoit jamais ceux que les traqueurs emportent. Kira ne reviendra jamais. » La profondeur de son désespoir était bouleversante, et Citria la ressentait jusque dans ses entrailles. « Vous n'en savez rien. Vous lui devez d'être là si elle revient. Elle aura besoin de vous. » Le visage de la femme se tordit de douleur, et les larmes coulèrent de nouveau librement. Mais elle n'abaissa pas l'arbalète. Citria fit un pas en avant, tendit la main. « Je vous aiderai, » dit-elle. « Je vous promets que je ferai tout ce que je peux pour savoir où est votre fille. » Citria savait que ces mots ne portaient pas. « À cette portée, la puissance d'un carreau traverserait sans mal son armure. » « S'il vous plaît, » implora-t-elle, « vous devez être forte, pour Kira. » La femme tomba à genoux, tout esprit combatif annihilé en elle. Mais en s'effondrant sous le poids de l'épuisement et de la douleur, elle appuya sur la détente. « Il y eut un cliquetis, un claquement sec, et l'arbalète tira. » Le carreau fendilère et ricocha sur un mur de l'allée. Citria pivota, tandis que le projectile la dépassait ainsi que Catstone, manquait Arnaud de quelques centimètres, et fonçait droit sur Baker. Citria vit l'envoyer des arbores marques et esquissait un geste des doigts avec un mouvement subtil de la main. La trajectoire du carreau fut déviée, comme si un mur invisible s'était dressé devant Baker, et la flèche se perdit dans le vide. Un frisson parcourut l'échine de Citria à cette vue. Les yeux de Baker étaient écarquillés sous le choc. Le carreau aurait dû lui traverser la gorge, et Citria vit qu'il en avait conscience. Le colossal envoyé lui envoya un clin d'œil esquissé. Le jeune traqueur de mages était au sol, souffle coupé. Catstone s'était plaqué contre le mur de l'allée. La femme était à genoux dans la neige, secouée de sanglots. Citria se précipita vers elle et lui enleva doucement l'arbalète des mains. Puis elle prit la femme dans ses bras et la serra contre elle. « Ne l'arrêtez pas ! » dit Citria en regardant Catstone. « C'était un accident, rien de plus. » Le traqueur de mages hésita, visiblement troublé. « Il n'y a pas eu de blessés ! » continua Citria. « Elle a suffisamment souffert. » « S'il vous plaît. » Catstone soupira et se frotta les yeux. « Mon ordre ne s'occupe pas de ces choses-là. Aucune magie n'a été utilisée ici. Je m'en remets à votre décision. » Citria regarda Baker, mais il ne dit rien. La foule des villageois attaquait toujours le mur de bouclier des Maciens. Pierres et bouteilles s'abattaient sur la tôle et les casques, mais les soldats ne tiraient toujours pas leurs armes. Un cri s'éleva quand Citria émergea de la boutique de bougies. Un bras autour de la femme aux cheveux au burn. La foule recula. « Rosaline ? » demanda le forgeron. « Ce n'est pas ce que Kira voudrait, » dit la femme. « Elle ne voudrait pas qu'on blesse quelqu'un à cause d'elle. » Sa soudaine apparition perturba la foule. Quelques-uns continuaient de forcer contre le mur de bouclier, mais d'autres reculèrent, soudain décontenancés. « Dégagez le passage ! » rugit Guntar. « Partez maintenant, et il n'y aura pas de représailles ! » Les villageois se tournèrent vers le forgeron. « Faites ce qu'il dit ! » concéda-t-il enfin. C'est terminé. La fureur et le ressentiment de la foule se dissipèrent, comme la brume du matin au rayon du soleil. En quelques instants, ils redevinrent des citoyens normaux. Leur visage n'était plus déformé par la colère et la douleur. Beaucoup baissaient la tête, honteux. Sur un geste de Guntar, les soldats laissèrent passer le forgeron, qui alla prendre la femme dans ses bras. « Tous les autres, rentrez chez vous ! » ordonna Guntar à la foule. Il aurait pu tous les jeter au fer, mais Citria fut heureuse de le voir choisir la clémence. Citria regarda autour d'elle. Heureusement, en dehors de quelques hématomes, personne n'avait vraiment été blessé. Ni parmi les civils, ni dans les rangs des soldats. Les villageois se dispersèrent en emportant leurs chariots. Guntar regarda Citria avec soulagement. « Je ne sais pas comment vous vous y êtes prise, mais vous avez évité un désastre aujourd'hui. » Citria se sent dit soudain fatiguée. Elle n'avait plus l'énergie pour répondre. Elle esquissa un geste du menton et s'assit sur une marche proche. Les soldats regardèrent toujours s'éloigner les derniers villageois. L'expression de Baker était fermée. Les yeux de Citria glissèrent vers les deux traqueurs de mage, dont l'expression était sinistre. Puis vers Rosaline qui pleurait dans les bras du forgeron. Tous ces gens étaient des dématiens. Et tous n'avaient que des intentions pures. Pourtant, les événements récents les avaient dressés les uns contre les autres. « Des temps difficiles se préparent pour Demacia, » se dit-elle. « Avant de se corriger, non, ils sont déjà là. » « Avant de se corriger, non, ils sont déjà là. » Sous-titrage Société Radio-Canada